Vous regardez RTL. 7h46, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la ministre des Sports, Laura Flessel. Bonjour Laura Flessel. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL, alors que vous lancez ce matin, vers 8h30, juste après, une campagne contre la violence et les discriminations dans le sport. On va en parler, mais d'abord, permettez-moi de revenir sur le spectacle Lamentable à Lille, samedi soir, où des supporters du LOSC sont descendus sur la pelouse pour s'en prendre à des joueurs, voulaient s'en prendre aussi au président du club. Elle est où, la responsabilité ? Qu'est-ce que vous dites aux dirigeants du club, d'ailleurs ? Déjà, bonjour. L'idée, c'est que le sport représente les valeurs du respect. Aujourd'hui, effectivement, c'est inadmissible. Aujourd'hui, la Ligue professionnelle va se réunir. Et effectivement, j'espère que les répercussions seront fermes. L'idée, c'est qu'on ne revoie plus gérer de tels comportements. Et l'idée, c'est qu'au sein du ministère, le 9 avril, l'instance nationale du supporterisme sera conviée au ministère des Sports. Donc, vous dites, un, il faut des sanctions. C'est inadmissible, il faut des sanctions au niveau de la Ligue. C'est la responsabilité de la Ligue. Et le 9 avril, vous réunissez quelle instance ? L'instance du supporterisme, l'instance nationale du supporterisme. Donc, l'instance qui réunit les supporters. Les supporters, les différents ministères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports. Donc, on travaille avec les représentants gérés des clubs des supporters. Et l'idée, c'est de prévenir, c'est d'éduquer, c'est de communiquer pour justement montrer le bon exemple et, je dirais, mettre en sécurité nos joueurs et nos arbitres. Oui, mettre en sécurité. Un propos, les préfets, Laura Flessel, donc le bras armé de l'État, les préfets interdisent aux supporters de se déplacer de plus en plus fréquemment, semble-t-il. Est-ce que pour vous, c'est une solution ? Je dirais qu'aujourd'hui, le sport doit être inclusif et on doit respecter, en fait, gérer la loi. Donc, effectivement, les préfets ont un cœur d'avoir, en fait, des manifestations gérées en bonne et due forme. Mais ça crée des frustrations, Laura Flessel, et ça ne règle rien, vous qui travaillez sur le fond, ça ne règle rien sur le fond ? Sur le fond, oui. Nous allons travailler en ce sens, mais je vous dirais qu'il faut aussi qu'on se retrouve au niveau national, de manière européenne et internationale. Oui, les clubs, les autorités, ne peuvent pas, aujourd'hui, contrôler quelques centaines de supporters excités. La réalité, c'est qu'il faut que les préfets les mettent de côté, les empêchent d'aller sur les stades. On est arrivé à un point, quand même, d'aberration, d'absurdité, non ? Aujourd'hui, c'est zéro tolérance pour la violence dans le sport. Donc, du coup, l'objectif sera de travailler en ce sens, et ceux qui ne respecteront pas ne seront pas invités au stade. Est-ce que les clubs sont suffisamment sévères ? Je pense qu'ils devraient intensifier, gérer leurs règlements. Intensifier leurs règlements ? Faire en sorte que... Que le règlement soit plus ferme, et gérer le préfet. Les préfets seront là pour évaluer, gérer le bon fonctionnement, ou le manque de fonctionnement. Il n'y a pas qu'en France, scène surréaliste en Grèce, dimanche dernier. Le propriétaire du club du PAOC de Thessalonique est descendu sur la pelouse, un colte à la ceinture. Après le refus d'un but par l'arbitre, c'est devenu une affaire d'État en Grèce. Le foot est une religion aussi. Ça vous inspire quoi ? Oui, la FIFA aujourd'hui parle de les exclure, d'exclure en fait la Grèce. Je pense qu'on se doit aussi d'être vigilants sur la sécurité de tous les acteurs du sport, que ce soit gérer les spectateurs, les participants, les sportifs. Donc il se doit en fait... Enfin, la FIFA se donnera le droit, réfléchit sous dix jours et donnera une réponse. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif en France, c'est de réunir, gérer les responsables. Et en marge de la Ryder Cup, nous allons en fait rencontrer... Alors la Ryder Cup, c'est la grande compétition de golf que la France organise. Le troisième plus grand événement. Et c'est la France qui l'organise à l'automne prochain. Tout à fait. Et alors ? Et alors, en marge de la Ryder Cup, qui est effectivement le troisième plus grand événement au monde, nous allons avoir la chance de pouvoir réunir les présidents de fédérations internationales pour justement travailler sur tout ce qui touche, je dirais, le racisme, le sexisme, la violence dans les stades et dans les instances sportives. À l'automne prochain, vous réunissez les grands présidents de fédérations en marge de cette compétition. Tout à fait. On ne pourra réussir que s'il y a une cohérence européenne et internationale. D'accord. Et ça veut dire, d'une certaine façon, que la France voudrait prendre le leadership sur l'harmonisation des règles européennes ? Alors, je dirais différemment. Nous allons accueillir pendant six ans des grands événements qui vont passer par la Ryder Cup en septembre, les Gay Games en août 2018. Nous aurons des Coupes du Monde, des championnats d'Europe au féminin. Nous allons avoir, en 2023, la Coupe du Monde de rugby et en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, fort de tous ces événements, il faut aussi, je dirais, être leader, effectivement, de bons fonctionnements. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dysfonctionnements autour de l'organisation des événements, la responsabilité et, je dirais, la sécurité de nos sportifs, il y a des dysfonctionnements. En fonction des cultures, il y a des règlements plus ou moins appuyés. Donc, du coup, nous allons nous atteler à avoir une cohérence européenne et internationale. Il faut de la cohérence, dites-vous. Ça renvoie à ce qui s'est passé pour un joueur de volet du club de Tours qui a subi, Nathan, en Grèce, qui a subi des insultes, des cris de singes pendant toute une partie. Il a non seulement écopé d'un carton rouge, c'est quand même le con, mais en plus, la Fédération internationale, sauf erreur, de volet, a débouté sa plainte pour racisme. Donc, il y a un problème d'harmonisation de règles, c'est ça que vous dites ? Voilà. Il y a un gros souci. C'est une double punition pour le sportif et pour le club. Donc, une double sanction parce que le joueur reçoit une amende et il est aussi meurtri dans son âme. Donc, il faut absolument qu'on arrive à structurer, je dirais, un règlement interne et international pour que le sportif soit en sécurité. Et aujourd'hui, ces gestes se répètent, ces cris de singes se multiplient. C'est un paradoxe alors que, justement, nous travaillons en ce sens pour développer, je dirais, des outils de sensibilisation, des accompagnements, des formations. Une campagne, aujourd'hui ? D'où cette campagne nationale de lutte contre toute forme de discrimination parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience, mais il faut faire des piqûres de rappel en conséquence, au quotidien, lutter contre toutes les formes de discrimination, améliorer, je dirais, des outils pour former les éducateurs, gérer les accompagnateurs, enrichir les supporters, quels sont les droits et les devoirs de chacun. Pour ma part, pendant 20 ans, j'ai fait un sport qui est à dit élitiste et effectivement, j'ai vécu cette discrimination. Vous l'avez vécu parce qu'il y a discrimination aussi variable en fonction du sport. Vous, vous l'avez vécu ? Oui, en fonction du sport, j'ai plus vécu du racisme que du sexisme. Mais encore aujourd'hui, lorsque je vois ma fille qui revient, lorsqu'elle était petite, qui revenait l'alarme à l'œil parce qu'on l'avait traité de sale noire, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc aujourd'hui, mon objectif en tant que maire, en tant que sportive, en tant que ministre des sports, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination parce que pour moi, c'est dans mon ADN. Quelques questions simples encore, Laura Flessel, vous êtes ministre des sports. Y a-t-il péril sur les délais et le budget des Jeux Olympiques de Paris ? Un pré-rapport que vous avez commandé avec Gérald Darmanin, qui a fuité hier, point d'éventuels dérapages en temps et en coût ? Alors, je vais en fait vous redire, il n'y a pas d'inquiétude de notre côté. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée en juillet, j'ai demandé effectivement à Gérald Darmanin de faire une double inspection pour être dans l'anticipation. C'est comme dans tout, lorsqu'on a un chantier, on fait un devis et forcément, à la suite de ce devis, on fait des réévaluations. Ces inspecteurs nous ont donné un dossier précieux qui va nous permettre en fait de revoir avec les élus locaux et le COJO, de revoir justement nos objectifs. Un, notre engagement, c'est de respecter les coûts, de maîtriser les travaux et de respecter l'engagement aux Français. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas effrayés, nous sommes juste rassurés parce que nous allons continuer à travailler puisque courant du mois de juin, le CIO viendra et nous allons leur présenter une candidature gérée sobre, mais engagée. Que pensez-vous du feuilleton Neymar, Laurence Flessel ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont en France, on suit et on s'accroche et on s'intéresse avec beaucoup d'intérêt à tous les épisodes qui entourent la blessure de Neymar ? Alors je vous dirais juste, je lui souhaite un prompt rétablissement et qu'il revienne vite au club. On a beau acheter les joueurs au prix fort, ça ne garantit pas une place en Coupe d'Europe ? Je vous dirais que ce n'est pas un individu qui fait l'équipe, c'est un collectif. Merci Laurence Flessel d'avoir été avec nous ce matin. Un entretien qui est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Dans quelques instants, la météo avec Louis Botta.